8 secondes, on ouvre la machine au Parc Redoni, devant ses départs, il semble que Parc Redoni a devancé le départ, qu'il sort du virage, est-ce que c'est le 4-4-4, Gisselin Marco en tête, le El Diablo, on se bataille entre Monaghan et Parc Redoni pour la deuxième, le El Diablo en tête, et là ça cogne dans le tourneur, Gisselin Marco prend la commande dans cette course, en deuxième, Mike Monaghan, et là il y a un abandon, c'est le Rolling Thunder qui a volé le départ, il ne reste plus que 4 bateaux, et là Marco, seul en tête, avec des moteurs qui ont été défignonné par le spécialiste Ron Sporle, de l'Alabama, alors Mathieu Dao qui a abandonné encore une fois, mais c'est la course, c'est l'affaire de Gisselin Marco dans le 4-4-4, Monaghan, lui, il y aurait une première et une deuxième, il serait donc premier dans les points. Oh, quelle domination du 4-4-4 ! Toute la saison, à chaque sortie, on a eu des difficultés, là, est-ce qu'on a tout réservé pour ça ? Un tour à faire pour Gisselin Marco, alors que Marty Wolff essaie de rejoindre Michael Monaghan. Oui, c'est confirmé pour le Rolling Thunder qui a volé le départ, les meilleures performances de la saison, là, je pense qu'on peut le dire pour le qui a volé le Diablo. Oh, ça sera à surveiller si ça qualifie pour la finale. Une machine de plus qui a des chevaux en masse. Voici la victoire de Gisselin Marco, le 4-4-4. Et Mike Monaghan, qui... obtient une précieuse deuxième place, bien positionné en vue de la finale, suivi de Marty Wolff et de Tom Facradoni qui a devancé le départ. Alors, Éric, on pense toujours au Kennedy-Anderson, là, en tant que favori, et avec l'abandon d'Andrew Tate, on pourrait dire que le 4-4-4 est maintenant dans les favoris ce week-end. Oui, le 4-4-4, son quatrième événement de l'année, on sait, on participe pas à tous les événements, donc lui vient de nous démontrer toute la...